Alors pour parler des sciences et techniques en Méditerranée, dans ce territoire encore une fois aussi présent aujourd'hui qu'hier, je vous présente donc, pour nous en parler, M. Bernard Mette, qui est un spécialiste de la lumière, que la lumière soit et grâce à lui la lumière sera, professeur d'histoire et sciences et épistémologie à l'université des sciences et technologies de Lille. Et Bernard Mette a créé le Centre Régional de Promotion de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle, Nord-Pas-de-Calais. Et vous voyez, ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce que nous sommes en Méditerranée que nous refusons les gens du Nord. La preuve, il n'est pas seul à venir de Lille. M. Ahmed Gébar, également professeur de mathématiques et d'histoire des mathématiques à l'université des sciences et des technologies de Lille. Il est chercheur en histoire des mathématiques arabes médiévales, a écrit plusieurs ouvrages, dont une histoire de la science arabe, et il va nous parler des sciences arabes et de la circulation de ces sciences en Méditerranée. Et enfin, je dis toujours la spot not least, mais c'est vrai, Denis Gage, qui est à la fois écrivain, mathématicien, professeur d'histoire et d'épistémologie des sciences à Paris VIII, et également scénariste. Je rappelle qu'il a écrit plusieurs romans tout à fait remarquables et livres, notamment Le théorème du perroquet, 400 000 exemplaires, excusez du peu, et son, je ne vais pas tous les citer, son dernier livre, Zéro, chez Lafon, qui retrace la naissance du zéro, donc c'est aussi un homme de talents divers. Alors nous allons essayer de parler justement de cette histoire extraordinaire des sciences qui a commencé où, Denis Gage ? Un début en cache toujours un autre. L'histoire du monde, c'est l'histoire de trouver un début, et heureusement, il n'y a pas de début ultime. Il y a quelquefois des fins, et vous savez aussi qu'un poète grec célèbre a dit que le commencement était la moitié du tout. Alors, j'ai été convoqué, parler des sciences dans une ère qui borne la Méditerranée, mais je ne vais pas faire que cela, ou je vais faire cela, et autre chose aussi, il se trouve que je vais parler évidemment des séances grecques et égyptiennes, en particulier grecques. Je lui dis, je vais parler, c'est-à-dire qu'on va lancer quelques petites fleurs comme ça, enfin, je suis... Quelques pétales épaves. Quelques pétales épaves, et il se trouve que le dernier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Zéro, et se passe entièrement en terre mésopotamienne, c'est-à-dire aussi en terre d'Irak aujourd'hui, et qu'à l'occasion de ce livre, j'ai vraiment découvert ce champ, cette histoire. Comme tout le monde, je connaissais des choses, mais je connaissais pratiquement rien. Et là, j'ai découvert une mer. Donc, j'ose la phrase suivante, la thèse suivante, la Mésopotamie est la mer de l'Occident. Au moins autant que le croissant fertile et le monothéisme, et au moins autant que la pensée grecque, c'est-à-dire autant que la pensée rationnelle, scientifique grecque, que là on reconnaît. On reconnaît évidemment au monothéisme judéo-chrétien-musulman tout l'apport qu'il a donné. Mais, 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 il y a un peu dans une structure arborescente, il y a au-dessus. Pas au-dessus parce que plus important, mais au-dessus parce que l'antériorité, c'est ça, quoi. Propre de l'antériorité, c'est que ça se passe avant, n'est-ce pas ? Donc, avant, il y a quand même toute cette histoire mésopotamienne que j'ai découverte avec délice. Et là, j'ai découvert que plein de choses, ben, il y était déjà. Bon, le déluge, bon, on en rebat avec le déluge. Mais il se trouve que le siècle dernier, on a découvert quelques tablettes. Et, 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 imaginez la stupéfaction des archéologues. Il décrypte, et il y a exactement l'histoire du déluge. Je l'ai lu, évidemment, traduit. Mais alors, un point incroyable. C'est-à-dire qu'il y a les dimensions de l'arche qui sont 90 mètres de côté. Et que, par exemple, pour que l'eau ne rentre pas, il fallait jointoyer, ben, le couvercle, quoi. Et vous savez avec quoi c'était jointoyer ? M. Bush le sait, avec du bitume, c'est-à-dire du pétrole. Bien, et vous continuez comme ça, à mesure que vous arrivez. Alors, maintenant, je vais être un peu moins, aller à l'emporte-pièce et dire quelques petites choses que l'on doit à cette civilisation. Bon, on lui doit, on lui doit, cette chose extraordinaire d'avoir avec peu, fait beaucoup. C'est une terre incroyablement pauvre, sans cailloux, on en parlait, sans cailloux et sans bois. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'époque, sans cailloux et sans bois ? Eh bien, ils ont fait une civilisation avec de l'argile et des datiers. Et ensuite, on peut tirer le fil, on va voir tout ce qu'il y a. Et ils ont inventé, créé, inventé, en tous les cas pas découvert, ils ont créé et inventé l'écriture. L'écriture, je veux dire, l'écriture de sens qui n'est pas le fait de dessiner un bison comme à Lascaux. Là, il y a une image. Et quand on a décidé un bison à Lascaux, ce n'est pas pour que les gens se souviennent en disant si je ne me souviens plus de la forme d'un bison, je vais regarder, ah tiens, c'est comme ça un bison. Qu'est-ce que c'est que l'écriture ? L'écriture, c'est pouvoir se souvenir de choses, ça veut dire vider sa tête. Parce que c'est écrit, comme je dirais, ah, c'est écrit, hein, c'est écrit. Ça veut dire que vous pouvez vider votre tête parce qu'avant, quand ce n'était pas écrit et s'agissant d'idées, comment vous en souvenir ? Et ça, c'est, pour moi, c'est la plus grande invention de l'histoire. Et il se trouve, puisqu'on est confronté avec les... Enfin, le jeu, c'est part des sciences. Et que la première écriture, c'est l'écriture, enfin, pratiquement tous les historiens des sciences s'accordent, la première écriture, c'est une écriture où il y a la figuration, pas la figuration, l'inscription des nombres. Donc, voilà, c'est-à-dire que les nombres sont nés avec l'écrit. Alors, on a une écriture qui va évoluer du pictogramme, c'est-à-dire une image, à une seconde écriture, qui est l'écriture du sens, et à la troisième écriture, l'écriture de quoi ? Du son. Voilà, voilà, ben, c'est tout, c'est beau. Voilà, trois étapes. Ça, ces trois étapes ont été... On peut dire que cette symphonie, en trois actes, a été écrite par les Sumériens. Autre chose qui a été découverte par les Sumériens, c'est l'écriture des mythes. Il faut lire Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un... Vraiment, Tintin, Spirou, tout ça, c'est de la gamète, quoi. Ça ne vaut rien. Par rapport à ça, ça veut dire qu'il y a... Bon, on nous parle de la Bible, quelle histoire, certes. Mais lisons Gilgamesh, qui a quand même quelques centaines d'années avant. La précision, c'est-à-dire tout ce que les mythes transportent, c'est-à-dire de la vérité, mais pas la vérité, c'est-à-dire de l'histoire, mais pas l'histoire, c'est-à-dire de l'émotion, de l'émotion. Qu'est-ce qu'ils ont inventé d'autre ? Ils ont inventé la numération de positions. La numération de positions, la première numération de positions a été inventée, à notre connaissance, vers l'an 1800 avant notre ère. Déjà, si on arrêtait maintenant, ça va, quoi. On peut dire, ça va... Expliquez la numération de positions. Alors, la numération de positions, c'est ça, monsieur, dame. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va faire la numération de positions. Voilà. Supposons qu'on soit avec 10. Alors, voici. Première marche, unité. Je suis dessus, je vaux 1. Deuxième marche, les dizaines. Je suis ici, je vaux 10. Troisième marche, les centaines, je vaux 100. Quatrième marche, je vaux 1000. Mais, ne vous en faites pas, je vaux beaucoup plus, mais il n'y a pas assez de marche pour que je vous le prouve. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'on a ici, vous voyez bien, qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête, que cet escalier n'a aucune raison qu'il s'interrompe. Ça veut dire que, quel que soit le nombre qui se présenterait, il y a assez de marche possible pour que je lui fasse sa fête. Ça veut dire quoi ? Eh bien, parce que j'arrive à le nommer. À le nommer. Et cette numération de positions, elle a quelque chose de philosophique extraordinaire, qui est ceci. J'ai pris l'exemple avec 1. 1 vaut 1, certes, mais pas 2, ni 3, ni 4. C'est-à-dire que ce chiffre, je dis le mot chiffre, mais je n'ai pas le droit de le dire. Il faudrait dire ceci, cette figure, avec laquelle j'écris les nombres, eh bien, cette figure, elle vaut ce qu'elle vaut, mais sa valeur vaut, la valeur dépend de la position qu'elle occupe dans l'écriture du nombre. Si tu es à la deuxième place, tu vaux 10. Je ne vais pas refaire. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose qui est très extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est un concept, car les nombres sont un concept. Et ceux qui me disent, « Ah, ça, c'est concret, 1254. » C'est concret, c'est le comble de l'abstraction, c'est 1254. 1254, vache, ça, c'est concret. Mais 1254, tout court, c'est vraiment une idée, comme disent les Grecs. Donc, cette numération de positions, ça veut dire, c'est pouvoir rendre compte d'un nombre... Et ça, c'est les Sumériens qui l'ont... Oui, c'est Sumer. On peut encore dire que c'est Sumer, puisque c'est dans la ville dure, autour des années moins 1800. Voyez, on était à moins 3000, moins 1800. Et puis, quelque chose va encore être inventé. Dans cette histoire, prenons la numération, à Babylone, aux alentours des années moins 400, a été inventé quelque chose. Alors, on va rejouer. Tout à l'heure, on va mimer. Je vous le parlais de... Je suppose que je suis en base 10. D'accord. C'est plus compliqué, c'est en 60. 60, ça veut dire qu'on est à 1. 60, 3600. Bon, puis on a plus l'habitude. Mais il faut dire qu'ils étaient sexagésimaliens. Alors, je vais écrire 101. Je le dis 101. Tu me comprends, tout va bien. Je vais l'écrire. Je suis en système de position. Je dis 101, ça fait une centaine, une unité. Donc, je vais écrire une centaine, une unité. C'est fini. Et puis, je te passe le papier. C'est-à-dire que je te passe ma petite tablette d'argile. Et puis, toi, tu la reprends. Quelques jours après, tu lis, tu lis 11. 1, 1. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire, ce n'est pas possible. Donc, on va essayer de trouver une manière de faire sauter cette ambiguïté. Parce que ce qu'il y a d'embêtant chez les nombres, c'est que juste le nombre à côté, ce n'est pas le même. Voilà. 101, ce n'est pas 102. Et 101, ce n'est surtout pas 11. Donc, l'information dans un nombre, c'est vraiment fondamental. Si tu te trompes de nombre, tu t'es trompé de tout. Ce n'est pas tout à fait ça. Si je te dis 101 ou 11, j'ai tout faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Je vais aller plus vite. Eh bien, on a décidé de mettre, de faire des colonnes, système de colonnes. Et dans les systèmes de colonnes, on va écrire, première colonne, une unité, je la mets. Deuxième colonne, il n'y a rien. Enfin, je vais faire, en général, dans la deuxième colonne, troisième colonne, il y a une centaine, je mets 1. Et qu'est-ce que je lis ? Je lis 1, colonne, 1. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as ? Tu reviens de ton voyage là, où tu étais allé du côté de Sirupac sans doute, tu reviens, et puis tu vois 101. Mais l'embêtant, c'est que c'est quand même une structure très lourde, n'est-ce pas ? C'est très lourd. C'est très lourd parce que ces colonnes, ça fait penser à quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, parce qu'il a quelque chose qui est une sorte de béquille. Et si je fais sauter les béquilles, j'arrive au problème précédent. Et quelqu'un, un jour, un astronome, astrologue, a eu l'idée de se dire, cette colonne vide, si je mettais quelque chose dedans pour dire qu'elle est vide, pas pour la remplir, pour dire qu'elle est vide. Et on a inventé, ils ont inventé, un petit signe qui est un double chevron incliné, voilà. Et du coup, alors, vous enlevez tout, il y a un double chevron incliné, un sans un. Voilà, il fallait le trouver. Ça, c'est le premier zéro. Et je vais m'arrêter là, parce que le deuxième zéro, je pense que M. Débar... Il lui fait chaque fois le coup, il s'en dort au milieu, là. Bah, il vous a écouté tellement de fois que... Non, jamais, jamais, jamais. Dites, M. Débar, que vous m'avez jamais écouté. Jamais, en plus. En plus, c'est vrai. C'est... Bien... Je ne sais pas que c'était mon moment, là. Non, mais... Non, puisqu'il s'agit ensuite du zéro qui va être le zéro indien qui va passer, qui va passer, vous, sans doute, vous allez en parler. Non, mais Denis, continuez sur l'avancée de l'histoire. Alors, l'avancée de l'histoire, ce qui va se passer, c'est qu'un peu plus tard, toujours dans cette terre irakienne, et ça, c'est ça que je raconte dans ce livre qui s'appelle zéro, c'est pour ça qu'il y a une unité de lieu, hein, il y a une véritable unité de lieu, c'est ce zéro qui est un chiffre, moi, je dirais un signe, vous voyez, qui est ce double chevron, qui est quoi ? La marque de l'absence. Et c'est ça qui est génial dans le zéro, c'est que le zéro, c'est une présence qui se fait... C'est une absence qui se fait présente. C'est-à-dire, comment traiter l'absence comme une présence ? T'es pas là, hein, c'est la différence entre tuer n'est rien avec tuer et rien. Et c'est un changement capital. Je vais m'arrêter, puisque ensuite... Mais on a une petite chose à dire, quand même, sur... Alors, pour la Grèce, on en parle après ? Oui, pour la Grèce, on en parle après, mais je voulais savoir, sur Sumer, est-ce que vous avez fini sur Sumer ? Ben, sur Sumer... Sur les apports capitaux, on va pas parler. Oui, sur les apports capitaux, de Sumer, c'est l'astronomie. Parce que, parce qu'il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que tous les hommes ont quelque chose en commun, le ciel. Voilà. Où que vous soyez, vous avez le ciel. Sauf les malheureux prisonniers, qui... et tous ceux qui étaient... Enfin, ceux qui ont le ciel, ils ont... c'est pas les pires. Je veux dire, aussi pauvres soit-on, si on a le ciel, on a déjà pas tout perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont passé leur vie, les aveugles, bien sûr, mais aussi les prisonniers, qui étaient enfouis. Et ceux-là, ils avaient même pas le ciel. Et il se trouve que, dans l'ensemble, le ciel d'avant, le ciel de maintenant, a quelque chose près, et un peu le même. Donc, moi, c'est vrai que, de temps en temps, je regarde le ciel, et je me dis, il y a 3 000, 500 000 ans, 5 000 ans, tout ça. Je sais que c'est pas le même ciel, hein. Mais, dans l'ensemble, c'était le même. Et ça fait un espèce de lien par-dessus le présent, avec les hommes du passé. C'est ma fraternité avec les anciens. Car vous avez compris que du passé faisant table rase, c'est une phrase qui est complètement stupide. Elle est aussi stupide que qu'un sang impur abreuve nos sillons. Phrase raciste, c'est deux trucs idiots. Heureusement qu'on ne fait pas ça. Revenons à nos sumériens. Eh bien, ben, les sumériens, ils ne... Non, on est toujours dans le sujet, monsieur Bercoff. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle tourner en rond pour aller droit. Alors, qu'est-ce qu'ont inventé les sumériens ? Ils ont beaucoup travaillé sur le ciel. Et sur le ciel, ils ont commencé à, ce que tous les gens ont essayé de faire, c'est-à-dire revenir au même. Qu'est-ce que c'est que revenir au même ? C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui tourne, alors, revient au même, la lune, on revient au même. Ça va très vite. 28 jours, au bout de 28 jours, ça revient au même, ça se voit assez vite. Par contre, revenir au même pour le soleil, c'est pas évident. Et pour le ciel, encore moins. Donc, on a essayé, puisque c'était toujours le même ciel, on regarde, et puis on commence avec des tas de façons incroyables de se dire quand est-ce que ça revient au même, le ciel. Et c'est là qu'on a essayé de faire surgir des cycles. Et un cycle, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est apaisant. Parce que le cycle, ça vous fait sortir du temps linéaire. Le temps, c'est toujours différent. Avec un cycle, ça, rien au même. Ah, pfff ! Du coup, vous pouvez respirer, parce que, ça y est, je me retrouve dans mes pantoufles. Finalement, un cycle, ça vous permet de vous retrouver dans vos pantoufles. Sans ça, vous marchez sans arrêt. Et les cycles ont toujours été étudiés. Et il y a un grand problème avec les cycles, que vous savez bien, c'est l'incommensurabilité du cycle de la lune et du cycle du soleil. C'est de là, ça ne marche pas ensemble. Ça veut dire qu'on n'arrive jamais à dire qu'il y a tant de fois le cycle de la lune égale tant de fois le cycle du soleil. Et grâce à ça, on a fait, grâce à cette faiblesse, grâce à ce truc insupportable, alors on a fait des calendriers, on a appris plein de choses pour pouvoir tenter de barier le soleil et la lune. Les Mésopotamiens, et je termine là-dessus, en particulier à Babylone, et c'est ce qu'on appelait les astronomes-astrologues de Caldée, ont fait des études extrêmement poussées. Il y avait une trentaine d'observatoires dans le pays. En haut de la tour de Babel, le dernier étage est un observatoire. Voilà, c'est un observatoire. Et ça, c'est indéniable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont calculé les cycles, les cycles, c'est-à-dire quand est-ce que ça revient. Et il y a surtout une chose qu'ils ont vue, c'est l'éclipse. C'est terrible une éclipse. Parce qu'une éclipse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond. Il y a un des deux qui disparaît, alors qu'il ne devrait pas disparaître. Et il se trouve qu'une des premières éclipses qui a été notée, eh bien, le roi est mort quasiment au moment de l'éclipse. C'est en moins de mille et quelques. Donc, évidemment, on s'est dit, voilà, c'est un signe. L'éclipse, c'est la mort d'un astre. Et l'as, qui est le roi, meurt. Donc, c'est terrible. Sauf que, les autres, ils ont dit, c'est terrible. Sauf qu'ils ont commencé à calculer. Et ils ont vu que les éclipses avaient un cycle. C'est-à-dire que ce côté, ce côté qu'on pouvait penser être les dieux qui décident, finalement, il y avait une régularité. Et quelque part, ça veut dire qu'il y a de la nature. Merci. On reviendra à ça. On va passer à la Grèce et l'Égypte de l'Antiquité. Merci, Denis Gage. Je voudrais, Bernard Maître, que l'on passe maintenant de ces extraordinaires astronomes de la tour de Babel à la lumière de la Grèce antique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? D'abord, avant de parler de la lumière dans la Grèce antique, d'ailleurs, vous allez voir, je ne pourrais pas parler de la lumière dans la Grèce antique. Il faut quand même dire que la Grèce a inventé une grande chose. et ça s'est passé autour de la Méditerranée. C'est le raisonnement inducto-déductif. C'est la philosophie. Et quelque part, on doit quand même à cette trilogie Socrate-Platon-Aristote l'invention des philosophies. Et je crois qu'il faut le rappeler. Alors, je suis un physicien ici. Alors, en tant que physicien, je vais essayer de dire comment ces philosophies grecques envisageaient quoi ? Eh bien, la vision. Parce que ce qui intéressait les Grecs, c'était l'homme et ses sensations. L'homme et ses sensations. Et quelque part, ce qui a été la physis, et non pas la physique, la physis grecque, eh bien, c'est quelque chose qui a été inspiré par les traditions, les traditions des grands poètes grecs. Et quelque part, il y avait un rire du ciel. Il y avait une homonymie entre le sujet qui voit et l'objet qui est vu. Il y avait, nous voyons les étoiles, donc les étoiles nous voient. Et quelque part, de cette vision poétique du monde, il y a quelque chose qui s'est tiré. C'est que nous voyons parce qu'il y a du semblable qui agit sur le semblable. Ça semble un petit peu bizarre. Je vais m'expliquer. Eh bien, par exemple, il y a eu beaucoup d'écoles de pensée chez les Grecs. Une des écoles de pensée a été les atomistes. Les atomistes imaginent que nous sommes, que tous les corps sont formés d'atomes. Eh bien, pourquoi des corps qui sont formés d'atomes peuvent-ils voir d'autres corps ? Eh bien, regardons, regardons la vie, regardons les serpents. Les serpents peuvent abandonner leur enveloppe, leur peau dans les nues. Et ces peaux sont très fines, très limitées, ont la forme du serpent. Pourquoi n'en serait-il pas d'eux-mêmes pour tous les corps ? Et de cette relation, de cette observation, les écoles atomistes en viennent à dire que tous les corps sont formés d'atomes et que les atomes peuvent se séparer des corps. Et vous avez, les chaises ont, les arbres ont des écorces qui se détachent et qui vont dans tous les sens. Les écorces se détachent et vont dans tous les sens. Donc, en particulier, vers moi, vers mon oeil. Et si je vous vois, c'est parce que toutes les écorces que vous en voyez viennent à mon oeil. Tandis que quelqu'un qui regarde dans cette direction les voit de travers. Donc, on ne voit et ne les voit pas. Elles sont invisibles, impalpables. Eh bien, que font ces écorces ? Ils appuient sur l'air comme le seau peut appuyer sur la cire. Et cette impression d'écorce sur l'air vient dans l'oeil, qui est une substance fluide, et fait que nous voyons le semblable, c'est-à-dire l'air sur lequel s'impriment les écorces, agit sur le semblable, c'est-à-dire l'oeil formé d'un liquide et qui permet par homonymie, effectivement, que nous voyons. Ça nous semble très, très bizarre. Et cette conception va traverser la Grèce. Va traverser la Grèce, mais être contestée. Et par exemple, il y a des écoles grecques qui vont dire « Mais voyons, c'est impossible, cette histoire d'écorce. » Les chats voient la nuit. « Vous avez un regard qui pétille. » Donc nous avons un feu intérieur, nous avons un feu intérieur que nous projetons à l'extérieur. D'ailleurs, qui n'a pas senti un regard se poser sur la nuque et se retourner en sentant le poids du regard, la force du regard. Il y a donc quelque chose qui part de l'oeil et qui arrive à l'objet. Un feu de la vue. Et le feu de la vue ne voit que lorsqu'il y a un feu extérieur qui vient lui aussi éclairer l'objet. Le feu extérieur, c'est celui du soleil, c'est celui de la bougie, c'est celui de la lampe. Et donc, il y a le semblable qui agit sur le semblable. Donc, voilà un petit peu les deux grandes bases par lesquelles les Grecs expliquaient la vision. Certains d'entre vous rient actuellement. Mais par exemple, Euclide, un grand géomètre Euclide, jamais l'optique n'a été aussi géométrisée que par Euclide, eh bien, croit tout à fait au feu de la vue. Et les feux de la vue peuvent se diriger vers une aiguille qui est tombée à mes pieds. Et je ne vois pas l'aiguille alors que je regarde dans sa direction. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le feu de la vue peut être extrêmement fin, est extrêmement fin. Donc, je peux représenter le feu de la vue par des rayons visuels, des rayons visuels extrêmement fins. Et Euclide nous tire les lois de la réflexion, les lois géométriques de la réflexion et approche de la considération de réfraction. Les premières lois géométriques qui ont été établies sur la vision, c'est à partir du feu visuel et des rayons visuels. Et des gens comme Aristote, par exemple, sont allés plus loin. Ils ont dit, finalement, les écorces, on devrait toujours voir les étoiles, même la journée, s'ils envoient des écorces. Or, nous ne les voyons pas pendant la journée. D'autre part, si les feux de la vue vont vers l'objet, on devrait quand même voir la nuit beaucoup mieux que nous voyons. Donc, c'est autrement que nous voyons. Nous voyons à la fois par quelque chose qui vient de source et, d'autre part, nous voyons par quelque chose qui vient de l'œil. Et la vision se fait à l'extérieur de l'œil, à l'extérieur de l'œil, et toujours l'œil n'est considéré que comme un point par toutes les écoles, à l'extérieur de l'œil, par le semblable sur le semblable, à l'intérieur de l'objet. Et Aristote va nous dire, mais qu'est-ce qui caractérise la vision ? Je peux très bien regarder, savoir la forme de cette bouteille, sans la voir, par le toucher. Ce qui caractérise la vision, c'est la couleur. Seule la vision nous donne la couleur des choses. Et donc, il est intéressant, pour étudier la vision, d'étudier la couleur des objets. Eh bien, qu'est-ce que la couleur ? Qu'est-ce que la couleur ? Imaginez-vous, ce bassin méditerranéen, vous l'imaginez beaucoup mieux que moi, qui suis de l'île. Qu'est-ce que la couleur ? Regardez le fond, là. Je regardais tout à l'heure, quand je suivais le précédent débat. Vous voyez que, dans les zones qui sont plus éclairées, il y a un jaune orangé un peu plus vif, et puis un petit peu noir à côté. Si j'augmentais la puissance du projecteur, le jaune orangé deviendrait beaucoup plus blanc. Cette chemise, le matin, au lever du soleil, elle paraît peut-être un peu rougeâtre, et puis en plein midi, elle devient presque blanchâtre, de façon éblouissante. Donc, la couleur, c'est quoi ? La couleur, c'est quelque chose qui est plus ou moins coloré, en fonction de deux paramètres. D'une part, la quantité d'obscurité qui est mêlée. Et la quantité d'obscurité est évidemment beaucoup moins forte à midi que le matin. La quantité d'obscurité est plus forte dans le lointain que près. Et le lointain va être un petit peu bleuté. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, eh bien, il va y avoir les couleurs aussi par des mises en actes différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en actes ? Eh bien, ça, c'est potentiellement en actes de chute. Et ça, réellement en actes de chute. Donc, potentiel cinétique, ça a eu des conséquences à l'intérieur. Eh bien, il y a des potentialités de couleurs et des actes de couleurs. C'est-à-dire que Aristote va dire Les couleurs sont des mélanges d'obscurité d'une part et de mise en acte d'autre part. Donc, les couleurs ne vont pas pouvoir se représenter sur une même échelle chromatique. Et jamais, il ne représentera les couleurs sur une échelle chromatique. Et d'autre part, les couleurs, comment les obtient-on ? Par des pigments. En mélangeant des pigments à quelque chose qui n'est pas coloré. Donc, on introduit de la matière. Les couleurs sont forcément hétérogènes. Tandis que le blanc, qu'est-ce que c'est ? Le blanc, c'est quelque chose que l'on purifie. C'est la beauté, c'est l'éclat, c'est la purification. Donc, le blanc est homogène. Les couleurs sont hétérogènes. Le blanc est homogène. Voici le leg de la Grèce et un leg qui va durer 2000 ans dans l'histoire de la physique. Alors, si vous voulez, la Grèce n'a jamais parlé de lumière. On savait que la lumière existait. Et jamais les Grecs ne se sont intéressés à cela. On s'intéresse à la vision, au feu de la vue, aux écorces, à quelque chose qui se passe au milieu. Jamais ils ne s'intéressent à la lumière, jamais ils ne s'intéressent à l'œil. Ils s'intéressent au raisonnement, ils s'intéressent à la vision, aux sensations. Et d'autre part, les couleurs sont homogènes, le blanc est hétérogène. Voilà la science grecque. Très bien, merci Bernard Mett. Je crois que c'est tout à fait passionnant. Mais alors, vous n'avez pas répondu à la question, et juste, je vous demande de répondre à la question qui brûle les lèvres. Mais alors, qui s'est intéressé, le premier, à la lumière ? Eh bien, nous allons le voir, après l'intervention d'Ahmad Jébar, nous sommes répartis comme ça, l'invention de la lumière et l'invention de la méthode expérimentale sont les Arabes. Eh bien, Ahmed Jébar, alors, ces sciences arabes, elles sont des communes ? Elles ont circulé comment ? Racontez-nous. Alors, je vais essayer de vous raconter en 10 minutes ce qui s'est passé en 10 siècles. C'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Donc, je vais... Tout commence normalement, quand on veut enjoliver les choses, en 570. La naissance d'un enfant ordinaire, parmi les enfants ordinaires de l'humanité, mais il va très vite avoir une histoire qui va être réécrite. Il s'appelle Mohamed. Et il naît à la Mecque. Mais en réalité, avant les grands événements qui vont avoir lieu 40 ans après, c'est un enfant qui va grandir absolument comme tous les autres. Et normalement, dans l'histoire officielle, religieuse de cet enfant, du futur prophète, il n'y a rien de miraculeux. Tout ce qui va être miraculeux va être une déconstruction populaire. Mais en réalité, dans le dogme, c'est un être humain comme les autres, avec ses forces et ses faiblesses. Et puis, il va vivre comme les autres. Et à 20 ans, il va faire comme ses parents, comme ses cousins et ses oncles. Il va devenir commerçant parce que c'était une vocation familiale. mais il avait des aptitudes spéciales. Il va devenir un excellent commerçant. Ça va lui permettre de voyager beaucoup dans ce qu'on appelle le croissant fertile, dans un espace qui était un espace tampon entre deux empires au pied d'argile, comme on le disait, l'Empire perse et l'Empire byzantin, qui étaient eux-mêmes en contact avec d'autres espaces, l'Empire byzantin avec la chrétienté d'Occident, mais qui étaient en hibernation sur le plan scientifique, totalement même. Et la Perse qui était en contact avec le monde asiatique, en particulier avec l'Inde, qui elle-même était en contact avec la Chine. Inde et Chine étant deux espaces culturels et scientifiques très développés, précisément au VIe siècle, VIIe siècle. L'espace byzantin peu développé parce qu'il vit une période de décadence sur le plan scientifique, quel que soit son prestige sur le plan politique, militaire et sur le plan religieux. Et donc, à partir de 610, à l'âge de 40 ans, ce monsieur va tout abandonner et va commencer sa fonction, comme disent les musulmans, de messager. Et c'est-à-dire qu'il va entendre la voix de Dieu par l'intermédiaire de Gabriel et il va rapporter, l'ange Gabriel, va rapporter la parole de Dieu. Cela va se passer de 610 à 632. Donc, pendant cette période, la période de la prédication, il va avoir beaucoup de déboires qui ne nous concernent pas directement, qui ne concernent pas les sciences directement, mais il va avoir à discourir, à parler, à parler de la cité, en particulier quand il va être chassé de la Mecque en 622. Et dans les dix dernières années, il y a quelque chose de très important pour les sciences et l'activité intellectuelle en général, c'est quelles sont les positions du prophète Mohamed en ce qui concerne l'activité intellectuelle, l'activité rationnelle et, de manière plus précise, d'activité scientifique. Alors, il va dire beaucoup de choses ou bien on va lui attribuer beaucoup de choses. Et donc, il va se poser le problème de l'authentification des paroles du prophète. Et puis, il va rapporter les paroles de Dieu. Et dans les paroles de Dieu, dans le Coran, qui est en 60 chapitres, il y a des phrases qui concernent la science, les sciences. Et ces phrases, nous les connaissons aujourd'hui. Nous pouvons même les avoir instantanément avec un ordinateur puisque le Coran est enregistré dans des sites. Et quand on essaye de voir si Dieu a une opinion sur les sciences, nous l'avons. Du moins, le Dieu des musulmans, qui est aussi le Dieu de tous les chrétiens et les juifs puisque l'islam a la prétention de compléter les religions monothéistes. Donc, Dieu a des positions très claires sur les sciences. Du moins, très claires au niveau du texte littéral. Mais, vont se poser les problèmes d'interprétation. Et donc, Dieu va parler de la science, mais chaque fois qu'il parle de science, Dieu, on constate d'une manière absolument étonnée parce que nous sommes un peu conditionnés par tout ce qui va se passer de la mort du prophète en 632, jusqu'à aujourd'hui, par tous les événements dans la cité islamique, par tous les conflits idéologiques, politiques, etc., par tous les discours, du discours moderniste qui existait au IXe siècle jusqu'au discours le plus conservateur qui existait aussi au IXe siècle. Ces deux discours ont toujours existé, ont toujours cohabité, mais avec des rapports de forces différents. Mais on constate que Dieu a toujours dit du bien de la science. Allah a toujours dit du bien de la science. Bon, il y a des phrases qui peuvent être interprétées comme étant des phrases du style « il s'agit des sciences religieuses, mais en fait, comme il n'a rien dit et comme il pouvait dire, préciser les choses, donc, ceux qui allaient défendre les sciences, rationnelles en particulier, vont s'appuyer quand ils vont être attaqués sur les versets du Coran, figurez-vous, pour dire que Dieu, s'il avait voulu nous interdire de faire des sciences, il l'aurait dit explicitement dans le Coran. Est-ce que les scientifiques arabes dès le départ ont été très attaqués par l'entourage, par l'environnement ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'islam du début, c'est-à-dire, disons, de la mort du prophète jusqu'à ce qu'on appelle une contre-réforme au milieu du IXe siècle, l'islam originel est un islam de liberté. C'est un islam de lutte terrible, un islam même de violence, mais un islam de liberté. Et dans cette liberté à la fois de l'interprétation, de l'expression religieuse, de l'application des principes religieux dans les domaines profanes, eh bien, on a adopté l'idée qui était presque consensuelle pendant presque un siècle, c'est que Dieu encourage la science, donc il faut aller la chercher là où elle est. Alors, où est-ce qu'elle est ? Jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Ça, c'est une phrase attribuée au prophète. Mais première chose, est-ce qu'elle est chez les Arabes ? Eh bien, la science n'était pas chez les Arabes. Quand le prophète meurt, 632, on passe les quatre premiers califes, Aboubak, Omar, Othman, Ali, dont trois, entre parenthèses, vont être assassinés pour des raisons politiques et idéologiques, il n'y a pas encore de science, au sens science savante. Mais il y a des savoir-faire, des savoir-faire, peut-être, héritage direct par l'enseignement oral de tous ceux qu'a exposé Denis Gage très rapidement. Donc un savoir de l'ancienne science de la Mésopotamie dont il est resté des bribes qui étaient utilisées dans la vie de tous les jours. Où était le savoir grec ? Le savoir grec était dans des petites communautés chrétiennes minoritaires, souvent réprimées par l'orthodoxie de Byzance et qui étaient à Alexandrie, qui étaient à Haran, à Antioche, qui étaient des Nestorias, des Jacobites, des Coptes et qui avaient conservé en particulier l'étude de la philosophie, l'étude de la logique pour beaucoup plus se protéger et se défendre dans les débats entre les écoles minoritaires chrétiennes et l'école orthodoxe de Byzance. Bien. Et ces chrétiens étaient arabes ethniquement parlant, si j'ose dire. Où il y avait aussi les Juifs qui étaient là, qui avaient aussi des pratiques scientifiques et de savoir-faire, en particulier en médecine, en particulier en astrologie. Bien. Et donc, tout ce capital, les Arabes vont le trouver. Ils ne l'avaient pas nécessairement, mais ils vont le trouver là. Et donc, c'est ça leur chance. Donc, leur deuxième chance, c'est qu'à la mort du prophète, il y a eu le phénomène des conquêtes qui n'était pas dans le Coran, qui n'a pas été décrété par le prophète. Mais c'est une interprétation de ce qu'aurait fait le prophète, en particulier la fameuse lettre qu'il aurait écrite à l'empereur de Byzance de son époque pour lui demander de devenir musulman et il l'aurait menacé de lui déclarer la guerre. Ça a sûrement fait sourire l'empereur de l'époque parce que le prophète à Médine, avant 632, il n'avait pas les moyens de déclarer la guerre à cet empire aussi puissant. Mais enfin, c'était déjà un précédent qui va être utilisé. Et puis, il y a le, ce que les musulmans considèrent, beaucoup de musulmans, le miracle des conquêtes. Nous, en tant qu'historien, nous savons que ce n'est pas un miracle. C'est qu'il y avait ces deux colosses au pied d'argile et qu'il y avait des contestations tellement importantes à l'intérieur. Et puis, la tentation impériale est dans toutes les civilisations et partout. Mais elle n'était pas originellement dans le corpus religieux. C'est ça qui est intéressant. Bien. Et donc, la conquête a réussi et elle a créé un empire qui va de Samarkand à Saragosse. Immense empire qui a abouti à quoi ? Rapidement. Eh bien, à gérer un territoire immense qui va être un pôle de développement au sens moderne du terme, un pôle de richesse, d'enrichissement à partir du contrôle du commerce international à grand rayon d'action qui allait de la Chine jusqu'aux Pyrénées et même au-delà quand on va contrôler même les sources d'approvisionnement de l'Europe du Nord. Bien. Parce que si vous voulez, de la fin du 8e siècle jusqu'au 13e siècle, le Nord était le Sud d'aujourd'hui et le Sud de l'époque était le Nord d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la civilisation consommatrice de produits, de matières premières pour pouvoir produire des produits de luxe en particulier, avait besoin de consommer les produits, les matières premières venues du Nord et du Sud aussi. C'est-à-dire les esclaves noirs, l'or et les esclaves blancs du Nord et le bois, le fer et d'autres produits, les pots, etc. pour pouvoir consommer. C'est une civilisation qui va beaucoup consommer, qui va créer des villes, petites villes, moyennes villes, des mégapoles qui atteignent parfois comme Bagdad au 10e siècle, à peu près, on l'a estimé à un million d'habitants. On peut l'estimer à partir du nombre de mosquées et du nombre de hammams et du nombre de quartiers et on peut le faire d'une manière approximative intéressante. Et c'est comme ça que le Caire a été énorme à la fin du 10e siècle. C'est comme ça que Marrakech qui n'existait même pas au 10e siècle, au 12e siècle a été la grosse capitale énorme de tout l'Occident musulman. Bien. Et donc, cet empire va contrôler un territoire qui va avoir des richesses, va contrôler des populations qui contenaient des communautés et des peuples de très vieilles civilisations. Et c'est ça, la chance de cette civilisation. Et qui avait conservé en mémoire, même s'il ne cultivait pas suffisamment ses sciences, conservé la mémoire et le support matériel carrément des manuscrits de la science de quoi ? De la science de la belle époque grecque qui était essentiellement du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. Après le 2e siècle, on peut considérer que c'est une lente période de déclin, longue période de déclin, même malgré la présence d'Alexandrie et vous voyez jusqu'au 7e siècle. Mais il y avait ces communautés de croissants fertiles qui vont préserver ce minimum et préserver aussi donc cette mémoire qui était, si vous voulez, en hibernation. Et la civilisation nouvelle arrive, elle va créer les conditions. Ce ne sont pas nécessairement les Arabes en tant que tels qui vont brusquement aller prendre la science et l'enseigner et l'apprendre. Non, ils vont créer les conditions pour que les petites communautés qui existaient déjà, qui pratiquaient un peu de science, pour qu'ils pratiquent ces sciences à une échelle beaucoup plus grande. Et c'est sur ce phénomène qui s'est créé que vont se raccrocher les Arabes en tant que tels, les Arabes originaires d'Arabie et les autres. La preuve, c'est que les premiers traducteurs, le phénomène de traduction d'ouvrage indien, d'ouvrage persan et d'ouvrage grec, surtout, étaient en grande partie des chrétiens, Arabes mais chrétiens, de la région. Les plus belles exemples, c'est Hunayn ibn Ishaq, famille chrétienne, arabe, son fils, Ishaq ibn Hunayn, spécialisé, son neveu, Hubeyche, et puis surtout, une centaine de traducteurs dont nous avons la liste. Certains étaient musulmans, d'autres chrétiens, mais quand on fait la photographie confessionnelle, la majorité étaient des chrétiens. Et donc, se lance cette aventure absolument extraordinaire. Alors, en une minute, à partir de la fin du 8e siècle, la démarche dans cette civilisation a été toujours une démarche de création jusqu'au 13e, 14e siècle. Même le départ, lorsqu'on va traduire des textes, on appelle ça un phénomène d'appropriation du savoir des autres. Cette appropriation n'est pas passive, elle est active, ils sont allés chercher les manuscrits. On a même de belles histoires qu'on peut vous raconter si vous voulez dans les discussions. on a même fabriqué un rêve du calife Al-Ma'moun qui a régné de 813 à 833 où un soir, il voit en rêve un monsieur absolument extraordinaire avec des yeux bleus, la sérénité même, les cheveux blancs et vous vous attendriez à ce qu'on dise que c'est le prophète quand même parce qu'Al-Ma'moun c'est le représentant de tout l'islam de Samarkand à Saragosse au début du 9e siècle. Eh bien, ce n'est pas le prophète, c'est Aristote. et il lui pose la question qu'est-ce que le bien ? Toutes ces questions évidemment sont codées. Vous avez bien compris, ceci c'est un mythe fondateur. Il va être fabriqué après pour montrer que la civilisation était apte, prédisposée même à développer ce que n'ont pas pu développer les Grecs et les Byzantins et les Persans. Il y a de l'idéologie dedans, bien sûr. Mais cette idéologie était motrice. Alors il dit qu'est-ce que le bien ? Aristote lui dit le bien est ce qui est bien pour l'esprit. Il dit après Aristote dit ce qui est bien pour la loi. Vous remarquez qu'elle vient en deuxième position. La loi islamique sous-entendu. Et après ce qui est bien pour les gens c'est-à-dire pour l'opinion. Alors si vous décodez ça ce mythe est un mythe qui a tout un programme. C'est-à-dire que tout ce qui est activité rationnelle intellectuelle etc. est prioritaire. Et c'est comme ça que ça a été justifié en particulier à postériori. Les actions de mécénat d'Al-Mansour qui a régné de 754 à 775 c'est lui qui a fondé Bagdad en 762 de son fils Al-Mahdi qui a été amené à figurez-vous traduire avant les textes techniques militaires avant les textes astrologiques un texte d'Aristote absolument inutile pour la gestion de l'Etat apparemment. C'est les topiques. Et bien il l'a traduit pourquoi ? Parce que ça donnait les outils du débat du débat parce qu'il y avait des polémiques entre les nouveaux les musulmans les chrétiens les juifs les euro-astriens etc. Donc expansion totale de la recherche et du savoir absolument la transmission absolument mécénat des califs ensuite heureusement ce mécénat des califs va être relayé par les gens de cour fortunés ensuite par les marchands et ce qui a sauvé ce phénomène de science c'est que ce n'est pas resté entre les mains des califs généreux c'est devenu troisième catégorie sociale ce sont les scientifiques eux-mêmes en particulier les fortunés qui vont financer à fond perdu des centaines de traductions et parfois de retraductions les éléments de clide ont été traduits trois fois et une quatrième et une révision Ptolémée a été traduit deux fois ou trois fois tout galien a été traduit 72 textes de galien ont été traduits en arabe et parfois ils étaient tellement pressés d'utiliser la science grecque que l'arabe n'était pas prêt la langue n'était pas prête comme langue scientifique mais on traduisait du grec au syriac on utilisait la science en syriac et on ne traduisait en arabe qu'au début du IXe siècle pour certains ouvrages il fallait aller vite c'est le phénomène la réaction de ceux qui innovent de ceux qui construisent une civilisation et alors là le phénomène va continuer innovation dans le développement des activités scientifiques grecques donc prolongement des activités grecques démonstration de ce qui n'a pas été démontré chez les grecs invention de nouvelles disciplines dans cette tradition donc algèbre trigonométrie analyse combinatoire carré magique soit des disciplines soit des chapitres développement de toutes les disciplines scientifiques théoriques avec leurs dimensions appliquées et enfin introduction de démarches nouvelles au niveau méthodologique et au niveau conceptuel en particulier la démarche que va évoquer plus longuement Bernard qui est l'innovation dans la démarche expérimentale en physique et donc je termine en deux secondes bien ces sciences ne sont pas restées au niveau du croissant fertile le foyer originel c'est autour de Bagdad et très vite des villes comme Samarkand comme Rai Ispahan Cordoue Kirwan au 9e 10e siècle Marrakech au 11e siècle bougies dans le Maghreb central Bejaïa donc au 11e 12e siècle vont devenir des pôles scientifiques qui vont être au même niveau que tous les autres foyers scientifiques de l'Empire musulman donc il y a une internationalisation de la science la langue internationale de la science c'est la langue arabe ce sera l'anglais de l'époque et vous comprenez pourquoi les musulmans au sens et les arabes au sens civilisationnel c'est-à-dire chrétiens juifs païens et musulmans de la cité islamique quand ils se réveillaient le matin et bien ils se considéraient comme les américains aujourd'hui ils dominaient le monde et on verra les conséquences après merci Ahmed Jebar je crois que c'est tout à fait passionnant alors avant je redonnerai la parole à Denis Gage mais je voudrais juste que Bernard Met peut-être enchaîne par rapport à justement cette civilisation avant le coup d'arrêt qu'on connaît donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de je vais essayer d'illustrer ce que vient de dire Ahmed Jebar sur l'exemple que nous avons vu tout à l'heure c'est-à-dire la vision donc qu'est-ce que traduisent les arabes ils traduisent Euclides donc ils ont les lois de la réflexion du rayon visuel qui tombe sur un miroir ils ont des mesures de Ptolémée et Ptolémée fait des mesures très précises de position d'astre de réfraction et donnent des tables voilà et l'optique arabe va s'appuyer sur ces données mais va aller beaucoup plus loin et va innover énormément et va innover en développant une optique d'agrément et en s'intéressant par exemple à une légende celle d'Archimède qui aurait enflammé des bateaux de la flotte romaine au large de Syracuse avec quoi ? des miroirs et cette idée d'inflammation par des miroirs et bien ça ça va être creusé énormément par les arabes ça va être creusé et on va essayer de reproduire ils vont essayer de reproduire des dispositifs d'inflammation d'abord par des miroirs des miroirs qui sont des miroirs concaves ils vont définir des endroits où ça chauffe au point de vue physique au point de vue mathématique ça s'appelle des caustiques ça chauffe et c'est quelque chose qui est déjà très très complexe et ils vont se dire mais pourquoi ça chauffe pourquoi ça s'enflamme et bien si ça s'enflamme c'est qu'il y a quelque chose de matériel qui existe et ce quelque chose de matériel qui existe et qui a une importance absolument extraordinaire c'est la lumière et donc la lumière il n'est pas inutile de l'étudier alors là nous entrons dans un champ totalement nouveau personne ne s'était intéressé avant eux à la lumière et ils vont s'intéresser à la lumière des gens comme Al-Kindi 9e siècle vont essayer de voir les réflexions de la lumière sur des surfaces de différentes formes et avoir un point où ça chauffe particulièrement et puis une salle va un petit peu plus tard essayer de voir comment la lumière peut enflammer par réfraction vous avez tous joué à enflammer du papier avec des loupes donc c'est cela c'est ça le travail et nous arrivons à la limite entre le 10e et le 11e siècle avec un énorme savant dont a parlé Paul Balta tout à l'heure Imna Laitam Imna Laitam et bien s'intéresse explicitement à cette lumière et il va partir de réflexion en disant est-ce que nous voyons réellement parce qu'il y a des feux de la vue est-ce que nous voyons parce qu'il y a des écorces quelque part lorsque je regarde ou que je fais regarder d'entre le soleil il peut y avoir lésion il peut y avoir inflammation donc la lumière existe et la lumière est matérielle et donc comment étudier cette lumière matérielle et bien ça c'est une grande propriété aussi de la science arabe c'est d'essayer de lier le raisonnement à l'habileté technique il y a une grande tendance de la science arabe qui est de lier les intellectuels avec les artisans ça n'existait pas dans la philosophie grecque et quelque part cette liaison va lui permettre de développer un raisonnement et dans un livre qui s'appelle le discours de la lumière tout simplement il commence par affirmer l'existence de la lumière et deuxièmement comment étudier la lumière et bien il nous le dit et cet exposé de comment étudier la lumière c'est la fondation de ce qu'on appelle maintenant la méthode expérimentale la méthode qu'utilise toujours la science actuelle alors par exemple et bien la première démarche de Imdalaïtam c'est de vérifier les propositions géométriques d'Euclide établies géométriquement à partir des rayons visuels sauf qu'il inverse le sens la lumière vient du soleil et va sur le miroir et se réfléchit sur l'oeil comment vérifier s'il y a propagation rectiligne et quel est l'angle et bien je construis des dispositifs qui sont des diaphragmes qui sont des mires qui sont des choses qui se succèdent et qui permettent de vérifier l'égalité des angles d'une part et d'autre part d'aligner une ficelle selon une droite j'ai démontré la propagation rectiligne et les lois de la réflexion en inversant le sens donc la méthode expérimentale doit permettre et permet et elle vérifie les propositions précédemment établies par la géométrie ça c'est une première chose la deuxième chose maintenant qu'est-ce que la lumière et bien la lumière fait mal elle a une existence matérielle je l'ai dit est-ce qu'on ne peut pas la considérer comme étant analogue à des mobiles tiens ça c'est une belle idée est-ce que ça ne serait pas analogue à des mobiles à des petites masses à des corpuscules émis par le soleil traversant le vide arrivant sur des surfaces et venant dans l'oeil est-ce que la lumière peut être considérée comme un mobile et bien deuxième catégorie de l'expérience est-ce que les lois du mouvement s'appliquent à la lumière les lois du mouvement s'appliquent à un mobile est-ce que les lois du mouvement s'appliquent à la lumière et bien Ibn al-A'itam a l'idée d'expérimenter sur des sphères qui tombent et elles rebondissent comme la lumière donc le rebond en incidence normale de la lumière vérifie les lois du mouvement et puis les lois du mouvement et bien ça peut faire arriver obliquement sur un miroir et ça repart avec la même obliquuité et bien il invente quelque chose qui est absolument extraordinaire il y a une composante parallèle au miroir dans le mouvement et une composante perpendiculaire la composante perpendiculaire ne peut pas passer donc elle s'inverse la composante parallèle ne subit aucune déformation donc et bien voilà vous avez effectivement les lois du mouvement et la décomposition du mouvement en deux directions perpendiculaires qui permet de justifier la réflexion et toutes les expériences le montrent on fait de même pour la réflexion et je vais terminer sur un autre exemple une troisième catégorie de l'expérience et bien évidemment la lumière joue dans l'œil et là Galien à la fin de la période qui était la période gréco-romaine avait disséqué des yeux mais comment voir comment se comporte la lumière dans un œil quand vous le disséquez l'œil n'existe plus si je m'amuse à essayer de voir la lumière qui entre dans vos yeux évidemment je ne verrai rien troisième idée c'est remplacer quelque chose qui est inobservable in natura par un modèle analogique et donc il prend des sphères d'eau il leur donne la structure de l'œil et il regarde comment se comporte la lumière dedans et il utilise aussi pour cela des chambres noires donc vous voyez deux choses essentielles par lesquelles les arabes vont dépasser énormément les savoirs anciens qui montrent qu'ils ne sont pas des transmetteurs des sciences préexistantes c'est l'invention par exemple de la lumière et l'invention de la méthode expérimentale merci merci Bernard Met il est tout à fait il est tout à fait essentiel et fondamental de rappeler les avancées mais alors Denis Gage donc en Méditerranée on a l'impression qu'il y a eu pratiquement en tout cas depuis les millénaires vous l'avez évoqué vous-même ensuite Ahmed Jébar et Bernard Met ont évoqué cette extraordinaire période du 9ème au 14ème au 15ème siècle est-ce que je ne vais pas dire si ça continue aujourd'hui mais peut-on comment peut-on parler d'avancer de la science voilà je parle là je sais bien on fait comme si c'était la première fois c'est pour retrouver une virginité excusez-moi mais moi je reste sur ma fin c'est ma fin c'est que je n'ai pas du tout parlé de la Grèce absolument et et de l'Egypte non plus et oui mais je vais essayer je vais essayer de justement de rebondir pour que chacun puisse dire quelque chose au fond lié à ce que Bernard vient de parler justement en disant un oeil on va on va ouvrir l'oeil on va le disséquer mais justement l'histoire de la dissection ça fait extraordinaire pour voir un peu ce que les grecs ont fait il se trouve que vous savez tous les égyptiens ont passé des millénaires plusieurs millénaires à travailler les corps ils ont ouvert les corps c'est incroyable ce qu'ils ont c'était il y avait des dizaines de professions qui étaient liées à rentrer dans le corps sortir les viscères sur faire un travail pour que le corps puisse conquérir une éternité et bien dans ce même pays les connaissances sur le corps étaient minimes et il a fallu attendre la période hélénistique dans ce même pays c'est à dire aux alentours de l'an moins 200 moins 300 pour que des médecins gréco moi je ne peux pas dire gréco tout seul gréco gréco-égyptien puisqu'ils étaient de la terre ils étaient de cette terre ont commencé à travailler les corps et là ils ont fait de la dissection et là on a appris vous savez il y a le duodénum duodénum c'est la longueur c'est Bernard non le duodénum on a compté la longueur et on a dit voilà c'est pour ça qu'il mesure tant voilà tant de quoi vous savez chacun n'est pas le même mais tant en prenant la main l'empan ce qui veut dire que savoir c'est pas savoir nulle part on s'est toujours quelque part à une époque il n'y a pas c'est pour ça que l'histoire des sciences c'est pas pour faire des histoires c'est simplement que ça n'a pas ça n'a pas de sens de dire voilà comment on travaille on travaille on apprend à l'intérieur d'une civilisation c'est à dire à l'intérieur c'est bien un lieu à une époque exactement dans ce même lieu dans ces mêmes lieux voilà que ces gens qui ont passé des millénaires à ouvrir les cadavres n'en ont sorti aucune pratiquement aucun savoir quant au corps car la finalité n'était pas de savoir comment le corps était fait mais était de rendre le corps éternel et à ce moment là des gens sont arrivés il y a non seulement de la dissection mais de la vivisection il y a il y a des preuves que sur des prisonniers il y a eu de la vivisection à Alexandrie il y a des textes assez terribles là dessus simplement je rebondissais sur le fait que tu payes de l'oeil voilà alors maintenant ce que ce qui moi pourquoi je suis passionné par la Grèce c'est que finalement s'il y a une chose à dire sur la Grèce c'est que là on a pensé on a pris pour objet la pensée a pris pour objet la pensée je répète la pensée a pris pour objet la pensée il est évident ce que je vais dire est bête il est évident de dire que les gens ont pensé avant les Grecs déjà de lire et déjà une impudence bien sûr que ça a pensé sans arrêt il n'y a pas d'humain surtout d'humain en groupe qui n'ait pas pensé alors qu'est-ce qui c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs et bien ils ont dit on pense ben alors on va étudier ça comment ça se passe quand on pense c'est-à-dire qu'ils sont pris c'est incroyable c'est la pensée qui dit parce que les objets la pensée elle dit là elle sort d'elle-même et la pensée utilise sa force pour dire comment je pense est-ce que c'est une pensée correcte ainsi de suite et là sont arrivées un certain nombre de choses évidemment la logique mais il est arrivé des tas d'autres choses bon et c'est aussi lié à la structure politique qui est la démocratie et la démocratie c'est administrer des preuves une des questions les plus politiques ou la majeure de la politique c'est qu'est-ce qu'une preuve à tel moment donnée de l'histoire et de la géographie qui dit qu'est-ce qu'une preuve moi j'appelle ça dans mon jargon les maîtres de preuves prouver ça veut rien dire tu prouves à l'intérieur d'un système de preuves qui est un système accepté par la politique et on peut même dire qu'une civilisation ou le politique c'est décidé de façon des fois tout à fait claire on le dit c'est écrit mais des fois implicite c'est quoi n'oubliez pas que pendant le Moyen-Âge il y avait quelque chose de très sérieux qui s'appelait la preuve ontologique c'est la preuve de l'existence de Dieu il y a un bouquin avec 300 points dans lequel on finit par prouver que Dieu existe on finit par prouver que Dieu existe à l'aide d'arguments ça veut dire que là on considérait que voilà alors cette idée alors bon on n'a pas beaucoup de temps mais c'est qu'on gère des monstres là attendez alors pensée argumentation logique ça veut dire comment je fais pour te convaincre évidemment je ne peux pas te convaincre de toi à moi tu vois toi toi je te raconte une histoire qu'est-ce qui fait qu'on instaure des lois qui vont par le tiers il y a un tiers qui va dire ouais je suis d'accord voilà et ce truc extraordinaire qu'on appelait les joutes d'où est née la dialectique ça veut dire qu'il y avait des jeux regardez TF1 pourrait faire un travail avec ça vous savez les jeux qu'il y avait il y avait deux personnes il y avait un certain nombre de questions il y en a un qui tirait il dit c'est toi le questionneur on prenait la thèse une thèse philosophique le type il disait voilà l'autre il dit je dis que ceci est l'autre il essayait et puis il y avait un arbitre ah non vous n'avez pas prouvé ça c'est pas une preuve ça c'est pas une preuve avouez qu'on a quand même pris beaucoup de retard donc cette idée là de la preuve et qu'est-ce que ça a donné c'est ça pourquoi on dit les mathématiques grecques il y avait de la mathématiques évidemment ailleurs qu'est-ce que c'est que les mathématiques à la grecque moi je dis à la grecque comme on dit les champignons à la grecque les mathématiques à la grecque ça veut dire il n'y a aucune phrase que tu dis qui que tu dois il faut tout prouver et qu'est-ce que ça veut dire prouver écoute mon vieux c'est du boulot prouver ça veut dire un système qui ne soit pas démontrable voilà alors si c'est pas démontrable alors là on est déjà là c'est un autre colloque disons que tu dis une phrase et je n'accepte j'accepte qu'elle est vraie que si tu me donnes un chemin de vérité qui part d'un certain nombre de vérités avérées et qui fait le bon boulot et moi je dis en effet tu m'as convaincu je remarquais qu'il y a un lien très fort entre cette conviction-là argumentaire avec la conviction de quoi en politique où c'est plus le plus balèze qui l'emporte c'est celui qui va quoi convaincre à l'assemblée des citoyens on va dire c'est lui le meilleur et l'autre va dire non ce qu'il vous a dit c'est faux donc je te prouve donc ce qu'on appelle la discussion qu'il n'y a pas qu'on n'a jamais qu'on n'a plus jamais à la télé ou par ailleurs et on a évidemment aussi dans le juridique dans le juridique on a exactement la chose où avant on disait écoute c'est comme ça c'est le roi qui a dit c'est le roi c'est le prêtre qui dit la vérité et là on a un changement extraordinaire le passage de la vérité qui est l'aléthéia est vrai ce qui est dit par quelqu'un dont c'est le travail de dire ce qui est vrai donc c'est marrant c'est quoi ton boulot André moi je dis des vérités très bien alors il dit un truc on dit c'est vrai ça s'appelle la pitié ça c'est sérieux puis à un moment donné on a dit ça ça ne nous va plus la vérité devra être passible d'un certain procès social argumentaire ça c'est ça faire les trucs à l'écran après on a plus ou moins je donne maintenant parce qu'on a plus de temps je jette un certain nombre de choses il y a donc une chose qui est extraordinaire qu'il y a en mathématiques évidemment je parle de mes terrains c'est qu'en mathématiques on peut démontrer une impossibilité ça c'est extraordinaire comment démontrer que quelque chose est impossible comment dire quelque chose est impossible tu dis c'est impossible je dis oui parce que t'es pas bon t'es un niggat parce que t'arrives pas à le faire ben oui tu dis que c'est impossible parce que t'es pas bon et alors ben il y a un moment où il faut que quelqu'un démontre que ce que je te demande est impossible et du coup à ce moment là tu revis tu dis ah c'était pas ma faute c'était pas parce que j'étais pas bon que j'ai pas pu le faire mais c'était parce que la structure même et la nature même du monde dans lequel la question a été posée ça s'appelle la quadrature du cercle il y a des gens pendant 2000 ans ont essayé de la résoudre et un jour quelqu'un par l'un de gens ont dit peut-être que si on n'arrive pas à la résoudre c'est parce qu'on peut pas la résoudre et ça s'appelle une impossibilité et je vais donner comme ça des pistes la terre tout ça c'est les grecs et oui et oui et oui l'astronomie le retour du même on en a parlé mais surtout la mathématisation faite par Ptolémée la mathématisation c'est à dire on fait rentrer avec la géométrie sphérique exactement un traitement mathématique du ciel et du ciel c'est à dire le retour des planètes et ainsi de suite la terre parce que quand même c'est important et bien depuis le 3ème siècle il est admis par tout le monde je veux dire tous les gens que ça intéresse que la terre est ronde et en écrivant un livre qui s'appelle les cheveux de Bérénice qui est donc la première mesure de la terre par Eratosthène je me suis rendu compte d'une chose évidemment vous allez tous sourire parce que vous avez déjà rendu compte de ça bien avant moi si la terre n'était pas ronde on n'aurait pas pu la mesurer voilà c'est tout bête et oui toute autre forme aurait eu la terre rendait impossible la mesure ça c'est génial voilà comme ça ça veut dire que la rotondité de la terre est une condition nécessaire à la possibilité de sa mesure bon alors voilà c'est des choses ce sont les grecs qui les premiers ont pris la mesure du monde quand on dit la mesure du monde ça veut dire combien grande est cette terre autre chose la carte imagine-t-on ce que ça a pu faire comme effet quand le roi Ptolémée III a eu la carte la première carte moderne d'Eratostène puisqu'elle avait quasiment des méridiens et des parallèles et qui voit la carte de l'Occumène qui à l'ouest c'est l'Atlantique et à l'est c'est le Taurus c'est-à-dire l'Himalaya là le début moi j'ai fait dire dans le bouquin mais j'ai essayé d'imaginer il est assis il dit de ma place d'un seul coup d'œil je vois le monde et c'est vrai la carte qui te permet d'embrasser des milliers de kilomètres c'est-à-dire l'Occumène c'est-à-dire le monde connu voilà maintenant autre chose c'est l'importance des nombres vous savez très bien que là ça a été quelque chose qui a été les fameux les fameux Pythagoriciens avec cette idéologie c'est encore une idéologie c'est tout est nombre et qu'est-ce qui s'est passé en particulier on peut dire que les premières démonstrations sont les démonstrations de Pythagor pourquoi ? parce que si vous voulez démontrer que quelque chose n'est pas par exemple si vous voulez démontrer que la diagonale du carré n'est pas commensurable avec le côté ben comment vous faites ? c'est pas parce que vous n'y arrivez pas c'est parce que vous démontrez qu'on ne peut pas y arriver ça veut dire on ne peut pas démontrer on démontre qu'il n'y a aucun aucune fraction aucune fraction A sur B 2 sur 3 ce que vous voulez aucune fraction qui dit le rapport entre la diagonale et le côté voilà il y en a on le démontre et vous voyez que pour arriver à dire je démontre qu'il n'y a pas il faut pour arriver à oser le dire il faut le démontrer et là on voit que finalement les mathématiques qu'on vend beaucoup comme science positive une des choses qui est leur génie et presque leur génie propre c'est que c'est une science négative au sens de la négativité c'est à dire elles font et leur force c'est d'être capable de dire on ne peut pas et ça c'est bon moi j'avais pas trop pensé je termine sur les nombres qu'ont fait les pythagoriciens Pythagore a vu a entendu on peut dire les rapports numériques qu'il y avait dans la gamme dans la musique et il a trouvé que les fractions les plus connues un demi deux tiers trois quarts c'est à dire on ne peut pas faire moins les plus simples et bien elle disait les rapports sonores bah qu'à cela ne tienne les nombres sont dans les choses la nature est nombre tout est nombre et vas-y l'idéologie et alors on est parti sur l'idéologie ceci dit comme toujours l'idéologie a véhiculé un immense travail sur l'arithmétique fait par les pythagoriciens à partir d'une vision totalitaire c'était d'ailleurs une secte et car vous savez qu'Aristote ne parlait que Pythagore ne parlait que derrière un voile il parlait derrière le voile de l'autre côté il y avait les akousmatiques les akousmatiques c'est qui ce sont les disciples qui l'entendent mais qui n'ont pas le droit de le voir et du même côté que lui il y avait les mathématiciens qui étaient ceux qui l'entendaient et le voyaient et les mathématiciens étaient ceux qui comprenaient les démonstrations alors que les akousmatiques n'avaient que les résultats bon nous on espère la prochaine fois on met un voile nous ce qu'on espère c'est être des mathématiciens c'est à dire être du côté de la compréhension de ce qui se trame merci merci Denis Gage y a-t-il y a-t-il des questions à Bernard Mett à Ahmed Gébar à Denis Gage n'hésitez pas je crois que c'est tout à fait passionnant de creuser aussi dans les sciences même si ça paraît plus ardu mais je crois que nos 3 participants n'étaient pas ardus du tout étaient passionnants oui vous avez un moment parlé de la terre mais vous n'avez jamais dit la notion de géocentrisme et liocentrisme avec Ptolémée bon mais peut-être que c'est par manque de temps oui juste un mot sur ça en effet la terre il y a 3 questions il y a d'abord quelle forme elle a donc c'est propre deuxièmement est-elle mobile ou pas troisièmement elle est où ça veut dire forme position situation bien à la fin à partir de l'an moins 300 elle est ronde une des questions d'ailleurs qu'on a débattu c'est comment se peut-il qu'elle était ronde en moins 300 et qu'elle est redevenue plate en 11ème siècle en Europe chrétienne par exemple c'est quand même non elle n'est pas redevenue plate les cartes qui la montent plate sont fausses non simplement dans je suppose que si vous interviewez actuellement des gens dans la rue ils peuvent dire bon le soleil tourne et c'est à dire il faut distinguer entre la connaissance philosophique scientifique et la connaissance populaire et que quelquefois il y a des gens qui ont une connaissance populaire qui se mêlent de faire des cartes et donc quelque part c'est une erreur fondamentale que de croire que le Moyen-Âge chrétien croyait que le monde était plat le Moyen-Âge chrétien le Moyen-Âge chrétien croyait que absolument tous les savants du Moyen-Âge chrétien pensaient que le monde la terre était sphérique les cartes pour le contraire si les cartes sont une figuration de ce que l'on pense et là alors on peut on peut ensemble aller en voir des dizaines et des dizaines à la salle des cartes on verra que c'est des cartes qui sont des cartes qui sont définitives j'entends par définis c'est à dire qu'elles définissent entourées par entourées bon on peut dire non oui ben écoutez comme quoi ça peut être un débat le siècle prochain ce sera un débat nous n'allons pas le résoudre ce soir le siècle prochain que la coque du bateau disparaissait avant les voiles donc ils avaient une intuition que la terre n'était pas plate et d'autre part les astronomes avec les éclipses avaient aussi une vision de rotondité donc la notion de platitude était quand même battue en brèche Ahmed Gébar je crois que vous vouliez je voulais juste si mon micro marche je voulais juste finir mon intervention parce que depuis 25 ans que je suis conférencier je n'ai jamais eu d'intervention de 10 minutes et donc c'est beaucoup plus physiologique je voulais dire que tout ce qu'a dit Denis Gage dans sa seconde intervention il faut considérer comme étant c'était la nourriture des savants de la civilisation arbre musulmane ils se sont nourris complètement totalement de tout ce qu'il a dit en résumé parce qu'il n'a pas le temps de développer des grecs et de tout ça donc ce sont les premiers grands élèves des grecs les premiers avant l'Europe et comment ils étaient élèves des grecs ils ont été élèves du grec pas d'une manière exclusive ils étaient élèves de toute la démarche hypothético-déductive qu'a bien développé Denis mais compte tenu de la nature de leur empire de la nature des contacts qu'ils avaient de la nature des populations de l'élite des populations qui savaient un peu de science ils avaient aussi assimilé fin 8ème 9ème la science venue d'Extrame-Asie alors cette science venue d'Extrame-Asie était algorithmique du point de vue de l'astronomie des mathématiques et un peu expérimentale on pourra dire empirique et bien ces deux démarches ce sont les deux grandes démarches de la science depuis que l'humanité existe grosso modo démarche hypothético-déductive démarche algorithmique et les mésopotamiens ont été aussi hypothético-déductives sauf que maintenant nous commençons à le découvrir sauf qu'ils n'ont pas atteint cette dimension très extraordinaire et importante qui était celle des grecs qui était que la démarche hypothético-déductive c'était à la fois un type une catégorie de la preuve mais aussi un discours sur la science et donc une philosophie ça c'est très important même les arabes le reconnaissent maintenant la spécificité des arabes c'est pas leur génie il ne faut pas parler de ça sinon on est l'audatif la spécificité des arabes en tant qu'acteurs de la science dans l'histoire de l'humanité les arabes toujours au sens générique du terme et bien ils ont au lieu de cloisonner au lieu d'accepter la classification des sciences grecques qui est que la science soit faite uniquement par les démarches inductives ou hypothético-déductives ils ont cassé ça ils ont commencé par faire une synthèse des deux démarches les arabes sont les premiers à dire que le savoir si on a besoin de démarches algorithmiques on y va si on a besoin de démarches hypothético-déductives on y va mais on ne s'arrête pas en chemin et donc la science est beaucoup plus complète et elle s'enrichit beaucoup plus ça c'est un premier aspect deuxième aspect la science en pays d'islam de la fin du 8e siècle jusqu'au 14e siècle même pendant le début du déclin comme a dit très justement Paul Balta début du déclin qui est déjà vu par les arabes eux-mêmes comme Ibn Khaldoun et déjà au 13e et bien cette science qui se fait dans un cadre où pour la première fois une civilisation est tenue par une religion toute la pratique scientifique je dis bien toute la pratique scientifique en pays d'islam a été profane c'est à dire qu'elle n'a jamais recouru à la religion en tant que telle en tant que discours religieux pour authentifier pour justifier ou pour renforcer même idéologiquement des pratiques scientifiques le pire qu'en est fait c'est que des savants commencent leur livre au nom de Dieu le clément et le miséricordieux et ensuite ils glorifient Dieu à la fin pour leur avoir permis d'avoir une intelligence humaine et d'avoir réussi à faire un travail intellectuel bien donc ça c'est un aspect donc science profane pourquoi je dis ça parce qu'à la même époque la science qui se balbutie ou qui balbutie en Europe dans les monastères c'est une science qui n'est pas profane dans le sens suivant alors que les arabes faisaient de la science pour connaître les lois de la nature et donc pour connaître des bribes de la science de Dieu les savants les scientifiques des monastères d'Europe faisaient de la science exclusivement pour glorifier Dieu c'est totalement différent et ce sont les médiévistes comme Jacques Le Goff comme Duby qui le disent avec des citations indiscutables bien troisième et dernier élément qu'est-ce qui va se passer au douzième siècle bien au douzième siècle cette démarche qui est gréco-indo-arabe qui est de faire de la science profane de manière universelle dans un espace religieux c'est elle qui va circuler en Europe elle va bousculer les choses la science ne va plus être dans les monastères avec ce critère de scientificité qui était de glorifier Dieu il va y avoir les clercs qui vont s'en emparer donc la science va sortir des monastères en fait celle des monastères va rester dans les monastères mais la science qui vient de l'extérieur de Tolède de Palerme qui a été reconquise Tolède en 1085 Palerme de 961 à 991 et donc elles vont ouvrir l'espace aux chrétiens l'espace de la science arabe de la science gréco-indo-arabe et qu'est-ce qui va se passer c'est un phénomène d'appropriation de la science c'est pour ça que Bernard met cette fois-ci à raison de dire que les arabes n'ont jamais rien transmis aux européens et donc il faut arrêter de dire ça pourquoi ? parce qu'il n'y a aucun texte qui montre que des arabes ont décidé un jour comme nous le faisons aujourd'hui d'aller apporter la science en Afrique noire pour son développement ou au Maghreb pour son développement cette idée n'existait pas pourquoi ? parce que les arabes n'avaient pas une idée de la science instrument de développement la science est un instrument qui est complémentaire quand on a réglé les problèmes matériels problèmes de la vie de tous les jours problèmes culturels etc c'est au 18e siècle que la science va devenir le moteur du développement et elle change donc l'individu va changer de comportement et d'attitude vis-à-vis de la science en tant que tel bien et alors qu'est-ce qui va se passer il va se passer que cette science arabe va entrer dans l'espace dominé par la religion et par les comportements religieux et elle va casser parce qu'elle va rentrer à la fois par son savoir technique et surtout par sa philosophie qui elle est gréco-arabe surtout grecque bien sûr il ne faut pas exagérer et bien cette philosophie et cette science vont non seulement apporter des réponses aux questions que se posent tous les peuples comme les arabes et les grecs avant les européens mais elle va leur donner des méthodes pour trouver les réponses à leurs questions et donc dans le paquet cadeau qui ne va pas être donné par les arabes mais qui va être pris par les jeunes dont nous avons la liste dès le début du 12e siècle Robert de Chester Gérard de Crémonne Plateau de Tivoli Jean de Séville nous avons une liste d'une centaine de traducteurs et nous avons même la liste de ce qu'ils ont traduit en philosophie en mathématiques en astronomie en astrologie en chimie etc en géographie en particulier aussi et donc ces gens là ce ne sont pas des moines ils vont être jeunes ils vont sortir de la nouvelle société qui est en train de être produite et qui sort de la féodalité européenne grâce au développement technologique en Europe en silence ça se faisait grâce au développement commercial grâce au développement démographique et social et grâce même au développement de l'agriculture et donc tous ces phénomènes tous ces facteurs vont préparer l'Europe silencieusement au dépend des musulmans qui n'entendaient rien pourquoi ils n'entendaient rien ? parce qu'ils avaient l'arrogance des dominateurs tout simplement ils n'entendaient pas que des peuples étaient en train de se préparer et même de se nourrir de la force de la grande puissance pour devenir un jour une grande puissance à tel point que je terminerai sur ça c'est qu'un grand intellectuel Ibn Khaldun cité par Paul Balta au XIVe siècle il dit dans son introduction à son livre d'histoire qui fait 14 volumes l'introduction elle-même fait 1000 pages l'introduction seulement elle est d'ailleurs publiée toute seule il dit du début de la civilisation musulmane jusqu'au XIe siècle aucune planche ne flottait sur les eaux de la Méditerranée si elle n'était musulmane et il dit mais à partir du XIe siècle des phénomènes sont passés des gens de l'autre côté de la mer ont commencé à bouger et à s'occuper d'économie et à s'occuper de science et il dit aujourd'hui les bateaux sont tous du nord et il dit j'ai même entendu dire il est mort en 1406 j'ai même entendu dire que de l'autre côté de la mer il le dit avec beaucoup de regret parce que ça ça le choque beaucoup c'est l'américain de l'époque j'ai entendu dire que de l'autre côté vers l'Italie et bien il y a des gens qui se regroupent non pas pour se préparer à faire la guerre aux musulmans non pas pour aller prendre le monopole du commerce non ils se regroupent pour étudier la science et il dit mais Allah est capable de tout je vous remercie bravo et juste un mot je et tout ça s'est arrêté au XIVe siècle cette expansion s'est arrêtée au XIVe siècle on peut dire quelle expansion ? non la science arabe enfin qu'on vous dit le XIVe siècle a été le coup d'arrêt pas du tout parce que l'Empire étant immense il ne faut jamais voir cette civilisation d'une manière intemporelle et d'une manière non géographique c'est important intemporelle ça veut dire que parfois il y a un déclin régional dans une région comme par exemple en Espagne à partir de la Reconquista en 1085 jusqu'en 1492 jusqu'à la chute de Grenade et l'expulsion des juifs et des derniers musulmans et donc là déclin objectif de l'Espagne mais ce déclin va profiter au Maghreb il va y avoir des pôles nouveaux et pendant qu'il y a un déclin dans une région en Asie au XVIIe siècle les Safaouides produisaient encore des instruments astronomiques d'une technicité telle si vous voulez me croire allez visiter l'exposition du monde arabe sur l'âge d'or des sciences arabes où il y a un instrument du XVIIe siècle analysé par le professeur David King de Francfort en fait c'est une copie de copie de copie d'un instrument qui est une bombe mathématique du Xe siècle mais les Safaouides étaient une puissance régionale en Perse mais on n'en parle pas assez parce qu'on est trop méditerranéens si j'ose dire voilà il faut se faire une autocritique aujourd'hui oui aujourd'hui oui aujourd'hui oui mais l'Asie a aidé aussi la Méditerranée à être dominatrice bien sûr elle était le centre de ce monde civilisé et bien cet instrument s'appelle un indicateur de Kibla c'est tout un indicateur de la direction de la Mecque et bien il a été fabriqué après avoir calculé au millimètre près avec 4 chiffres après la virgule avec le système sexagésimal les latitudes longitudes de chaque ville de l'empire musulman de Samarkand jusqu'à Saragosse et avec une réglette et avec une boussole on pouvait se diriger diriger s'orienter vers la Mecque pour faire sa prière dans n'importe quel endroit de l'empire et bien cet objet jusqu'à il y a 15 ans on ne pouvait pas penser qu'au XVIIe siècle la science était encore vivante pour répondre à votre question et bien cet objet a été découvert en 1989 dans une vente chez Christie's ensuite on a découvert une deuxième copie et bien aujourd'hui il y a deux copies dans le monde seulement et celle qui est à l'Institut du Monde Arabe vous ne la verrez jamais plus si vous n'allez pas à Paris elle appartient au prince du Koweït et il nous l'a prêté pour trois mois voilà et je vois que l'exposition à l'Institut du Monde Arabe qu'il faut voir a été préparée par notre ami Bernard Met oui c'est que à partir du XIe XIIe siècle les latins se sont appropriés la science arabe et c'est un processus d'appropriation qui ressemble tout à fait au processus d'appropriation dans lequel s'étaient lancés les arabes à partir du 7e siècle 8e siècle et quelque part cette appropriation de la science arabe va poser des gros problèmes à l'intérieur du monde latin c'est que effectivement toutes les connaissances qui sont les connaissances établies à cette époque sont pris à rebrousse-poil par la connaissance édifiée par les arabes et donc il y a des conflits qui naissent entre la foi et la raison alors dans ces conflits entre la foi et la raison les uns vont être traditionnalistes et vont continuer la marche comme précédemment par exemple Bernard de Clairvaux et qui va aller dans le mysticisme d'autres vont s'établir dans la foi pour essayer de trouver la raison d'autres vont s'établir dans la raison pour essayer de retrouver la foi et s'établir il va y avoir des voies tout à fait variées qui vont être prises à l'intérieur du monde latin pour essayer de concilier foi et raison dans cette grande démarche il y a quelque chose qui va être oublié les latins s'approprient mais les latins traduisent les latins connaissent la méthode expérimentale mais les latins ne vont jamais appliquer la méthode expérimentale au cours du Moyen-Âge ils vont faire de la mesure ils ne vont jamais faire de méthode expérimentale faute de liaisons entre des intellectuels et des artisans et les premiers apprentissages de la méthode expérimentale en Occident dans les pays latins ça va venir au Quattro Chanto à la cour des mécènes par l'union entre les artistes les peintres les architectes et les littérateurs et les philosophes en tout cas les preuves de cette appropriation par exemple existent et sont nombreuses si nous considérons une déclaration comme celle de Bernard de Chartres XIIe siècle nous sommes comme des nains montés sur des épaules de géants les géants c'est qui ? c'est les savants de l'antiquité et ce sont les savants arabes nous voyons donc non mieux que non parce que nous sommes plus grands nous sommes des nains montés sur des mais parce qu'ils nous exhaustent de leur hauteur gigantesque c'est très net et bien j'espère aujourd'hui aussi nous saurons que nous sommes toujours des nains montés sur des épaules de géants voilà j'espère qu'on continue si vous regardez Pierre Abélard qui développe à Paris la méthode dialectique le sic et le non on a de la musique de Pierre Abélard c'est de la musique arabo-andalouse c'est de la musique arabo-andalouse et comment Abélard et Héloïse nomment-ils ce fruit de leur mariage ils sont mariés il ne faut pas oublier Astrolabe le prénom de leur fils c'est Astrolabe lisez le roman de la Rose vous le connaissez Jean de Meng Guillaume de Loris on parle de l'arc-en-ciel si vous voulez connaître l'arc-en-ciel allez lire Imna La Itam les clercs qui veulent être savants en optique n'ont qu'à lire ce savant arabe et ils doivent aussi apprendre beaucoup de mathématiques qui est totalement indispensable merci Bernard Met un dernier mot sur quelque chose qui est tout semel c'est les 10 figures indiennes qu'on va ensuite appeler les chiffres indiens que nous connaissons tous et qui ont été inventés au cours des premiers siècles de notre ère par les indiens on en a retrouvé des traces à cette époque qui sont voilà un joli parcours qui ont donc été inventés là qui ensuite sont passés dans toute l'Inde qui ensuite sont arrivés à Bagdad à la période dont il a été question aux alentours de 790 800 là et là voilà arrivés c'est 8 c'est 9 figures et l'une qui s'appelle qui s'appelle encore je ne sais pas quoi mais elle a été traduite c'est le vide c'est ce zéro le vide c'est-à-dire la place vide qui a été traduit par Sunya Sunya étant le terme indien qui a été traduit par Asif et chiffre et chiffre voilà une trace depuis ce moment là on peut parler de chiffre il est assez joli de montrer que le dernier des chiffres c'est-à-dire le dernier venu parmi les chiffres qui est le zéro a donné son nom à tous les chiffres et une des choses dont on ne parle pas assez parce qu'on parle beaucoup de ces figures arabes c'est de deux choses quelle est l'incroyable capacité de ces figures indiennes c'est que toutes 1, 2 jusqu'à 9 leur graphie est indépendante ça veut dire que la graphie de 2 c'est pas 1 et 1 parce que et c'est là une invention incroyable des indiens n'est-ce pas Ahmed Jebar c'est bien ça c'est que 2 a une figure totalement autonome et n'est pas un doublement du 1 qui nous amènerait vers 11 1, 1, 1 et à partir de ce moment là on a des figures indépendantes on a le système que nous connaissons on a le zéro alors là on a quelque chose qui est héroïque c'est à dire qu'avec 10 figures je peux écrire tous les nombres du monde qui viendront c'est à dire qu'on a une capacité inouïe on a un processus faire avec peu beaucoup donc j'attends chaque nombre et je lui dis viens je saurais écrire ton nom et ça c'est extraordinaire 1 ça c'est l'écriture maintenant avec les nombres il y a quelque chose qui s'appelle le calcul et alors le calcul qu'est-ce qui est né avec ce calcul indien bien c'est qu'on écrit le mot c'est à dire on écrit le nombre qui est un mot qui n'est pas des choses on écrit 1254 1, 2, 5, 4 multiplié par 7 7 on fait la multiplication à la main et le fait de la faire à la main et d'avoir le résultat ça c'est complètement incroyable c'est révolutionnaire parce qu'alors avant la plupart des calculs étaient faits avec des machines à calcul qui étaient les bouliers et ainsi de suite c'est à dire que cette écriture d'une efficacité redoutable écriture devient en même temps un procédé de calcul qu'on pourrait dire qu'on pourrait mettre à la main de tout le monde et dernière chose nous les modernes qui nous croyons être très modères avec nos calculettes finalement les calculettes tout le temps de l'humanité il y a eu des calculettes sauf à partir des chiffres arabes merci Denis Gage alors si vous voulez aller plus loin on va terminer là parce qu'il est 7h30 oui monsieur allez-y parce que l'ultime question à Denis Gage je n'ai pas bien compris pourquoi si la terre n'était pas ronde on ne pouvait pas la mesurer alors si c'était un cône on ne pourrait pas le mesurer si c'était je ne comprends pas on va prendre le disque prenez-moi un exemple concret que je m'endorme bien ce soir écoutez prenons le disque vous êtes ici comment mesurer pour mesurer les disques il faut quoi c'est avoir son rayon avoir le rayon le diamètre ou pouvoir se balader sur la circonférence d'accord bien vous êtes à un endroit quelconque de la terre qui est un disque il faut que vous alliez au bout du monde pour être sur la circonférence donc il faut que vous alliez au bout du monde pour pouvoir ensuite l'allonger et à la limite l'arpenter d'accord ça c'est parce qu'on est à deux dimensions maintenant quand vous êtes sur une sphère vous êtes sur une sphère à partir du moment où vous êtes sur une sphère vous savez que tout grand cercle c'est le tour du monde le coup de bol génial c'est que cette sphère enfin on sait que c'est pas tout à fait une sphère mais on a un premier temps de dire que c'est une sphère cette sphère est polarisée c'est à dire qu'il y a deux pôles c'est à dire qu'il y a alors que toutes les directions sont possibles il y en a une qui vous savez c'est ça un repère un repère c'est dire qu'il y en a un c'est pas le même que les autres dès qu'il y a un repère ça veut dire le repère du nord on a une direction privilégiée donc on peut parler de toutes les autres qu'est-ce que c'est que la mesure de la terre c'est se mettre à n'importe quel coin de la terre aller plein nord donc être sur un méridien et au moins dans la tête vous faites le tour du monde alors maintenant vous avez compris que si vous en prenez un petit morceau et le génie d'Eratostène c'est quoi c'est d'abord avoir cette idée et de dire en plus le dernier coup de bol c'est pour ça que la mesure de la terre c'est trois coups de bol la terre est ronde deuxièmement la terre est polarisée troisièmement en Egypte nous avons un méridien là là il est là c'est le Nil car le Nil est nord-sud donc si je fais un morceau de Nil je fais un morceau de méridien il faut maintenant que je calcule les deux latitudes à chaque bout je fais 30% et la chose est gagnée c'est à dire que c'est trois coups de bol qui sont merveilleux voilà alors si vous voulez en savoir plus loin vous lisez d'Armède Gébar une histoire de la science arabe au seuil l'algèbre arabe jeunesse d'un art chez Hubert l'âge d'or de la science arabe aux éditions Le Pommier et vous allez surtout voir cette merveilleuse exposition à l'Institut du monde arabe à Paris pour ceux qui peuvent y aller je vous le conseille vraiment elle est magnifique Denis Gage de très 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 jolis bouquins le théorème du perroquet la méridienne la Béla les cheveux de Bérini c'est le dernier zéro chez Robert Laffont merci et à demain merci et à demain